Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un outil qui va intéresser beaucoup de personnes. C'est tout simplement le Kick Shaper de WA Production. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. C'est important pour le référencement et pour faire connaître la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir mon travail et soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez m'offrir un petit tips ou un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Si vous avez besoin d'aide, pensez à aller aussi tout en bas de la description. Vous avez le lien du Discord et là, vous allez rencontrer la communauté ABC du Bitmaking. On pourra vous aider pour pouvoir avancer sur le Bitmaking, vos logiciels. Bref, des fois, ce n'est pas évident d'être tout seul derrière sa dos. Donc là, vous pourrez obtenir de l'aide tranquillement. Si vous souhaitez obtenir toutes les informations sur le Kickshaper, il vous suffit d'aller directement sur le www.productions.com. Vous allez arriver sur le site. En ce moment, il y a des publicités pour ce VST puisqu'il vient de sortir. Donc là, il est en promo pour le lancement du VST. Il doit être à peu près dans les 16$. Bref, le Kickshaper, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un Transient Shaper avec un Soft Clipper, un Equalizer. De quoi transformer vos kicks. Il y a un inverseur de phase aussi. Il y a vraiment tous les outils possibles et imaginables pour pouvoir transformer vos kicks et avoir des kicks bien punchy comme beaucoup les aiment. Alors moi, je fais beaucoup de bombes, mais par exemple, pour les gens qui font de la trappe de l'EDM, c'est un outil qui va vraiment être hyper utile pour faire ressortir vos kicks tout en ayant un niveau correct lorsque vous passez au mixage. Donc je vous conseillerais d'aller jeter un oeil sur ce VST si il vous intéresse parce que je le trouve vraiment bien fait. Ensuite, vous aurez aussi le Kickshaper directement sur le site de PluginBoutique. En ce moment, il est à 17€. Il est en promotion. Après, il va passer à 44€. Donc pareil, vous allez avoir toutes les petites informations. Mais on va voir tout de suite dans Rezone comment ça se passe pour l'utilisation du Kickshaper. Et bien entendu, vous retrouverez les liens affiliés directement dans la description de la vidéo. Donc pour pouvoir découvrir ce VST Kickshaper, j'ai créé une petite boucle de batterie dans laquelle on va avoir tout simplement KickSnair déclenché par le Humph Retrobit. Ensuite, je vais avoir TiHat, OpenHat et deux lignes de percussion. Si on écoute ce que ça donne, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc voilà, une petite rythmique toute classique. Maintenant, je vais remettre en lecture et je vais activer le Kickshaper. Je le remets en bypass. Donc là, il est plus en rondeur, on va dire. Et je l'ai rendu plus sec et plus percutant. Donc comment on peut faire ça ? C'est relativement simple. Quand on prend le Kickshaper, ici, on va avoir tout ce qui est bibliothèque de presets. On en a pas mal. Un peu pour les styles, trap, house, techno, bref. Les styles où il va falloir des kicks punchy, vous pouvez les utiliser. Bien sûr, ça va avoir un certain plus sur tout ce qui est musique électronique. Ensuite, on va avoir un bouton Tail pour déterminer si on fait un kick court ou un kick plutôt long. Voir même qu'il va sonner type 808 si on va vraiment dans l'extrême longueur. Ici, on a un bouton qui va nous permettre de déterminer la fondamentale du kick. Ça va connaître la fréquence principale. Après, on a le potentiomètre des booms qui va nous permettre soit de le rendre plus boumie ou moins boumie. Ensuite, on va jouer sur la dureté du kick. Sumb, soit hard, soit soft. Et ensuite, on peut accentuer ou réduire le clic. Parce que pour faire un kick, il faut un clic. Ensuite, on va avoir la possibilité de créer une piste MIDI pour commander le VST en MIDI, l'ajout d'effet du VST par rapport à la piste MIDI. Juste en dessous, on va avoir un filtre qui va nous couper les basses fréquences. Le bouton Gain, le filtre pour couper les basses fréquences. Ensuite, on va avoir un bouton pour les Lows, un bouton pour les Mid, un bouton pour les High. Ensuite, on va avoir un bouton Def, un bouton Hit pour ajouter de la saturation, un bouton Punch pour prendre le Kick Punchy. Et enfin, un bouton Clip pour faire comme du Soft Clipping sur le Kick et le bouton de sortie. On va avoir aussi, bien entendu, un Vumet d'entrée, un Vumet de sortie. Donc maintenant, si on joue avec les potentiomètres, on va voir ce que ça donne sur le Kick. Donc, si je me mets en solo sur mon Kick, et que je vais à fond. Là, on a quasiment une 808. D'ailleurs, on voit, ça vient beaucoup plus loin. Et ensuite, je peux le rendre plus court. Là, je peux jouer avec le Déboom. Là, il est vraiment sec. Et là, je le rends du corps. Ensuite, le Thumb. Là, je suis à fond en Hard. Si je me mets en Soft. Et enfin, le Click. Plus Hard. Plus Soft. On peut vraiment sculpter le Kick qu'on a envie. Bien sûr, le mieux, c'est de le faire en contexte. Ensuite, on va avoir notre Field. Qui peut aller jusqu'à de Off à 40 Hertz. Donc là, j'ai coupé toutes les basses fréquences jusqu'à 40 Hertz. Ensuite, je peux augmenter les Lows. Je peux les réduire. Les Mid. Les High. Le Def. Donc là, on joue sur l'éhanceur, en fait. Là, je rajoute de la chaleur, du Hit. Là, je rajoute du Punch. Ensuite, je peux le faire clipper pour ajouter de la saturation. Et comme vous voyez sur mes Vumètres, ça peut me permettre de créer des batteries, mais sans pour autant partir à fond dans le rouge au niveau de mes Vumètres, tout en ayant des éléments bien présents. Je pense que vous avez Donc là ça fait genre 800 litres carrément quoi. On peut réduire tout ça. Si je veux un kick un peu plus boom up. Je le mets en bypass. Là on a le son d'origine. On a un bouton d'inversion de phase directement sur le VST. Un bouton d'oversampling x4 et la possibilité de copier les réglages sur un précepte B. Et faire une comparaison entre un réglage A et un réglage B. Donc comme vous le voyez c'est un outil très simple mais hyper efficace. Une sorte de transient shaper, soft clipper, bref, distorsion. Un tout en un. Il va vous permettre de sculpter vos sons. Et en ce moment il est à 17 euros. Donc j'espère que cette petite présentation du kick shaper par WA Production vous aura plu. Comme vous avez vu c'est vraiment un outil qui peut être hyper intéressant. Que vous fassiez du hip hop, de la trap, de l'EDM, de la techno. Bref, un peu pour tous les styles de musique. Ça va vous permettre de sculpter le son de votre kick. Vraiment comme vous en avez envie. Après, il n'y a plus qu'à s'amuser. Donc laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut.